Salut à tous, c'est Macoyerminou, on se retrouve sur Pokémon Crystal Bleu pour le 33ème épisode. Ouais, 33, ça commence à faire vraiment beaucoup, mais je pense qu'on ne devrait pas... Hein, on devrait quand même approcher de la fin, il ne nous reste plus qu'un badge, donc ça veut dire un badge, la ligue. Je pense que l'intrigue avec la team, on n'en est pas trop loin de la fin non plus. Donc on n'est pas trop mal, je pense. Je pense qu'il y a encore quelques épisodes et on sera bon. Alors, on était resté dans ce petit QG, non, on n'est pas encore dans le QG, on est encore dans l'entrepôt. Et là, il faut qu'on trouve absolument une clé de stockage, enfin une clé pour pouvoir passer sur une porte qu'on a trouvée bloquée dans le dernier épisode. Alors, moi j'étais monté par l'escalier, c'était un petit cul-de-sac vu qu'il faut la clé, donc on va prendre le téléporteur. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Un escalier. Est-ce qu'on peut t'esquiver, toi ? Une flaque d'eau. Oh putain, j'ai cru que c'était la clé, moi, je voulais la clé. Eh ben voilà, clé galaxie. Super. Merde, je crois que là, c'est là où on était. Je crois que c'est l'entrée. Attendez, là, c'est pas la clé stockage, c'est la clé galaxie. Donc peut-être que, peut-être qu'en fait, ça va nous permettre d'aller dans le QG. On va essayer. De toute façon, on n'est plus à, on n'est plus à ça près. Il y a des pimpons. La bicycloot, boum. Allez. Allez, rentre. Est-ce que c'est ça ? Yeah. Euh, j'aurais peut-être dû aller me soigner un petit coup, quand même. Allez, on va faire quand même un petit coup de soin, parce que, me connaissant, j'ai perdu en plus, un peu bêtement, un Pokémon. Ok. Donc là, maintenant, on est propre. On repart sur des bases saines. C'est marrant, les petits générateurs, là. Qu'est-ce que c'est ? Allez, c'est parti. On attaque. J'aurais dû foutre Merguez dès le début. Ils n'ont principalement que du... Des insectes ou de l'acier, pour l'instant. Bon, du poison. Là, on ne va pas faire le couillon. On va balancer à la casame dès le début. Avant le regard noir. C'est pas très logique, ça. Je suis quand même un télékinésiste, le gars, à la casame. C'est quand même un pro, on va dire, du mind game. Et puis, il ne devrait pas être confus, en fait, par une onde. Il devrait la bloquer, cette onde. Non, vous n'êtes pas d'accord ? C'est comme tous les Pokémon Poison. Ils ne devraient pas être empoisonnés. Les Pokémon Feu, ils ne devraient pas être brûlés. Enfin, je ne sais pas. En plus, je me fais... Je me fais allumer, en plus. Je n'ai pas eu trop de chat, là. Mon seul contre, un peu, à toutes ces merdes de poison, c'était à la casame. Mais bon, là, on n'est pas dans l'éclat pourpre. J'ai pas mal d'argent, donc je dois avoir pas mal de... Il doit me rester quand même quelques rappels. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Tant pis. Au moins, on s'est débarrassé de ce dingo. Ah, merde, il y en a encore un. Il y en a encore un. Alors, est-ce que j'envoie un petit... Un petit... KFC ? Juste le temps de pouvoir... Rappeler. En fait, c'est con. Je m'en fous de rappeler la casame. Je le soignerai après. Là, j'étais parti en mode... C'est un combat 6 contre 6. On gagne déjà un petit tour. Ah oui, quand même. J'ai vu que là, en plus, notre pingou, elle était 35. On va peut-être s'occuper de le faire évoluer. Alors, déjà, on va regarder si on a des rappels. Ah oui ? On a des rappels. On va utiliser les petites potions, là. Est-ce que ça vaut le coup de laisser Lily en premier, sachant que ce sera toujours des poisons, de l'acier ou des insectes ? Non. Bon, s'il y a des insectes, Néo, il va faire la gueule. Donc, on va laisser... On va mettre Merguez. Après, peut-être, j'espère qu'on trouvera peut-être un Pokémon plante un peu plus badass que Lily parce que, pour l'instant, c'est un petit peu le... le maillon faible de l'équipe hors KFC. Ouais, tant pis, allez. Ils ne sortent pas les trous de nez, moi, c'est un Osphalto. J'en ai ras, 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 ras le... J'en ai ras le front, moi. C'est marrant qu'on n'ait pas encore vu de Nostanfer dans... dans leur équipe. Peut-être pour les boss. Vous avez déjà remarqué les pieds de Nosphalto ? Sérieusement. Une fois, quand j'étais petit, je me souviens que j'avais bloqué dessus mais je ne comprenais pas pourquoi. Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Est-ce que c'est deux doigts qui s'en serrent comme pince ? Ou est-ce que c'est juste deux trucs qui ne bougent pas ? Le petit one-shot qui fait plaisir. Qu'est-ce que je ramasse comme fric là-dedans, quand même ? C'est quoi, c'est un méchant, ça ? Et dire que j'aurais pu l'éviter. Est-ce qu'il a ballonbre de base à ce niveau ? Moi, je n'ai pas l'ombre. Donc, on va y essayer comme ça. Eh ouais, ça pique. Ok. Le petit téléporteur. On peut faire dodo ? Ah, ça c'est good. Vérifiez que le lit n'est pas occupé avant de sauter dedans. En plus, c'est que des mecs. Moi, je suis une petite fille toute jeune. Allez, un petit combat double. Et toi, petit dresseur, on ne parle que de toi dans l'intime galaxie. Ah, époufette. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? En plus, j'ai de quoi me soigner. Donc, on va directement y aller comme ça. J'aurais bien aimé de tuer quand même. Je préfère. Je préfère vraiment beaucoup. Je ne reviens pas à comment il fait gris dehors. C'est déprimant. Double moufette. Super. J'ai hâte, là, je vois le combat double et ça me fait penser au Battle Royale, je crois que ça s'appelle comme ça, là, dans Sun & Moon, là. Ça sera vraiment épique, à mon avis. J'ai vraiment hâte, en fait, d'y jouer. C'est un truc de malade. Parce que le problème, c'est qu'on a un jeu. On y joue. On le torche en vraiment très peu de temps. Après, bon, on s'occupe du Pokédex, tout ça. On fait un petit peu d'élevage pour rigoler. On va chercher des petits trucs cachés dans le jeu. Puis après, bah, voilà. Alors, ceux qui font de la strat, ils s'occupent, hein. Ils jouent non-stop dessus. Je veux dire, moi, j'avoue que la console, moi, j'avais ma cartouche uniquement pour aller chercher les Pokémon Events en cadeau. C'est tout. Le Pokédex, je l'avais rempli X et Y. Je m'étais forcé, juste avant la sortie de Saphir et Ruby, les remakes, je m'étais forcé à, en fait, remplir entièrement le Pokédex dans les boîtes. Donc, j'avais un compte à la Pokébank. Bon, c'est un peu... C'est payant, c'est vrai, mais bon, c'est pas extrêmement cher. Et puis... Et puis, voilà. C'était surtout pratique. Donc, du coup, la Pokébank, il y a eu, avec le Pokétransfert, pour ceux qui connaissent pas, c'était un logiciel qui permettait de récupérer des Pokémon, les anciennes versions noires, blancs, je sais plus de quelle version exactement, et de les transférer sur les nouvelles versions. Donc, du coup, en très peu de temps, j'ai réussi quand même à avoir... J'ai quand même réussi à avoir tous les Pokémon du Pokédex dans ma box. Et pour pouvoir, en fait, avoir rapidement... Comment on dit ? Pour avoir rapidement le Pokédex, ce que je voulais, c'était le Charme Chroma directement dans Saphir, vu qu'il n'y avait pas de nouveaux Pokémon, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mes boîtes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais c'est quand même du boulot, et bien, je me suis pas contenté, en fait, de compléter mon Pokédex. J'ai pris un exemplaire de chaque Pokémon dans l'ordre numéro Pokédex dans mes boîtes. Donc, voilà, ma première boîte, c'était Bulbizarre, Grabizarre, Floriza. Et ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de choper les Pokémon, soit de les faire évoluer ou alors de faire des œufs. Mais ça valait quand même... Ça valait quand même le coup, parce qu'au final, j'ai reçu le jeu dès que j'ai pu utiliser la Pokébank. Et bien, j'avais direct le Charme Chroma dès le début. Ce qui fait qu'au bout de la première semaine, j'ai optimisé mes chances de tomber sur des Shiny. Et je crois qu'en plus, je n'ai pas hyper chassé sur Rubis Affir, mais je crois que je n'ai même pas chopé un seul Shiny en capture. Je ne peux rien faire, là. Voilà, c'était le petit moment au racontage de vie cartouche Pokémon. du coup, est-ce que la Pokébank sera aussi valable pour Sun Moon ? Bon, là, ce sera encore délicat parce qu'il y a quand même... Voilà, c'est comme X et Y. Il a fallu... C'est des Pokémon qu'on ne peut choper que dans les versions-là. Donc, il y a quand même du boulot, quoi. Donc là, dans Sun and Moon, je ne sais pas combien ils vont rajouter de Pokémon, mais bon, il y en a au moins 100, 120, je pense. En vrai, ce serait bien qu'il y en ait vraiment beaucoup, 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 quoi. Moi, j'aimerais bien. C'est Tête Brûlé qui a choisi d'affronter la Team Galaxy. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Mais pourtant, on t'a déjà croisé. Je sais ce que tu fais ici, je le sens en toi. Tu es ici pour Cree-Elf, Cree-Follet et Cree-Fadet. Ils ne sont plus d'aucune utilité, j'en ai terminé avec eux. Moi, je n'en veux pas, ils sont moches. Garde-les. Garde-les. Je dois avouer que tu es un spécimen remarquable. Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas ? La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse et du manque. Ce n'est pas faux. Je vais te faire regretter d'avoir je ne sais pas quoi ton cœur. Alors, c'est le Big Boss. C'est le Big Boss. En plus, je vais tomber plein de trucs. On va foutre Nala directement puisqu'il faut qu'on fasse gaffe à nos Pokémon. 40 contre 40. Ça devrait le faire. Ok, Bec Vry, ça me va. Oh putain, si je loupe mes attaques, ça ne va pas le faire, les gens. En plus, je viens de penser que j'ai bousillé des Fatales Foudres volontairement en me pensant que j'allais pouvoir me soigner et j'ai complètement oublié de retourner au lit. C'est nul. Ok, après. Farfurer, 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 farfurer. Je pense que pendant le combat, je vais aller checker vite fait sur Internet. J'ai l'impression que le... Eh ben non, en fait, c'est exactement les mêmes Pokémon que dans la version Diamant. Donc sur ça, ils n'ont pas été trop salauds. Je pensais que ça allait faire comme les boss d'arène. Le niveau allait être baissé, mais en fait, non. Kornep 40. Et puis là, je viens de voir, malheureusement, je viens de me spoiler que c'était un spheralto en finale. Et j'ai horreur de ça. Non, mon point de glace. J'ai même pas pu attaquer une fois. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a ? Merguez, on l'a pue. Merguez, on l'a pue. Merguez, on l'a pue. C'est cool. J'ai une petite attaque acier. Bon, j'aimerais bien le tenir parce qu'il faudrait vraiment... C'est cool qu'on le fasse évoluer dans cet épisode. Ouais, ok, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Un petit surf, ça ne servira à rien. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? L'idéal, ce serait que j'ai un Pokémon combat. Mais je ne l'ai pas. Oh, j'ai KFC. C'est le souci, vraiment de switcher entre plusieurs jouets, avec plusieurs versions. et bien au final, on ne sait plus quelles attaques ont les Pokémon. Je perds un peu de concentration dans le jeu, mais au final, ce n'est pas trop grave. On rigole bien quand même. Allez, tiens le tranche. avec une double faiblesse combat, si tu tapes un mal, je ne comprends pas. je vais me payer le luxe de remettre Pinguo en premier pour l'XP. Et je re-switche sur Kadabra, à la Kazam. Euh, ouais. C'est dommage qu'il soit un peu bas niveau. Bon, dès que j'arrive à sortir un petit peu de tout ce merdier Galaxy, je me mettrais un petit peu à niveau parce que je pense que la dernière arène, elle va faire très mal. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, il y a la Ligue. Et que ça va être encore violent. mon poison, ça ne devrait pas me faire grand-chose. Eh, ouais, quand même. on va parier sur la vitesse de Pinguo, je ne sais même plus s'il est rapide ou pas, je ne sais même plus Non ! Bon, si c'est qu'une super, ça va. Et bon, j'aurais su, je n'aurais pas fait un surf tout pourri. Quoique, ça a l'air de bien aller quand même. C'est salaud parce qu'il l'a soigné, il aurait dû perdre deux tours. Enfin, un tour. Voilà, quoi. On se comprend. Allez, bon. J'ai eu une petite frousse mais c'est passé quand même. Ah, putain. Bon, ben, s'il n'évoluera pas cet épisode, j'espère le prochain. Je doute que tu puisses comprendre ma position. Ceci étant, je reconnais que tu as le courage de combattre en solitaire. Voici ta récompense. Ah ok, la Master Ball. Super. Les captions ne rate jamais. Je te souhaite... Si tu souhaites sauver les Pokémon des lacs, emprunter ce téléporteur. Ah oui, donc il part pour le montcournée, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être encore ? Ce que je vais faire, on a battu le boss. Je pense que c'est le boss. Donc ça ne sert à rien de poursuivre l'épisode plus que ça. Je vous dis à un prochain épisode. Vous n'oubliez pas de liker et de commenter. Dans le prochain épisode, entre celui-ci et le prochain épisode, je vais aller me soigner. J'essaie de retrouver les lits. Et donc, on se retrouve au même endroit, mais soigné. Allez, c'était Makonyur Minou. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501